... Praise the Lord, hallelujah, shalom à vous tous, bien-aimés. Je m'appelle Isidore, comme vous le serviez tous. Ce matin, il y a encore plus au Seigneur qui nous a encore montré quelque chose que je veux partager avec vous concernant l'existence du ciel. Le ciel existe bien, plus que toi et moi, nous le croyons. Inclinons-nous un peu dans la prière. Seigneur de tout puissant, te remontions, Seigneur de notre sang de la gloire. Toi qui nous as dit dans ta parole, dans Jean 14, verset 1 à 3 que, que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs de meilleurs dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le redis. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Seigneur de notre roi, c'est la gloire pour cette promesse immense et dernière, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as recommandé, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, notre puissant. Je remets le contrôle de toutes choses en ta main. Je remets les frères et les sœurs qui vont écouter ce message en ta main. Fortifie le Seigneur, afin qu'ils sachent que, Seigneur, leurs œuvres ne seront jamais vaines, afin qu'ils s'accrochent à toi et à toi seul. Père, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, shalom à vous tous. Mon nom, c'est Isidore, comme je viens de vous le dire. Alors, je vis en Belgique. Je rends gloire au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée, que je vis encore aujourd'hui. Parce que sans lui, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Il m'a fait de grandes choses que je ne sais comment l'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2016. Le 1er juin, dans les environs de 7 heures, 6 heures et demie comme ça, je me sentais un peu mal à l'aise. J'avais les mots de tête que je n'arrivais pas à comprendre. Je me demandais comment ces mots de tête se sont abattus sur moi de la sorte. Je priais, je demandais au Seigneur. Toute la journée du 1er, je me sentais mal à l'aise. Donc, je devais m'en aller en Allemagne dans la semaine. Je me sentais très, très mal à l'aise. Et je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux aller dans ce pays au moment où ces mots se sont abattus sur moi ? Je continuais à prier, à dire, bon Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne voulais même pas acheter le ticket. Mais je dis, non, je ne vais pas donner place à la maladie. Mais que, peu importe ce que cela va coûter, il faut que je m'en aille faire ce que le Seigneur m'envoie pour le faire. Gloire soit rendue à son nom. La nuit du 1er au 2, j'ai senti encore toujours, c'est mal. Je continuais toujours à prier au Seigneur. Le matin, après la prière matinale, 5h du matin, je me suis encore couché. J'étais au lit, mais je ne dormais pas. Je chantais des cantiques, je louais le Seigneur, je louais le Seigneur, je chantais des cantiques. Soudainement, je me suis vu dans un endroit que je ne peux pas vous décrire. Je n'ai jamais vu de pareil lieu. La beauté de cette nation, de cette ville, je ne sais pas comment la décrit. C'était indescriptible. Mais ce qui m'avait envahi, ce que je peux vous dire, ce qui m'avait envahi, c'était la joie. Une joie totale. Je ne sais pas comment vous décrire cette joie. De mes cheveux jusqu'aux orteils, c'était la joie totale. J'étais paniqué de joie. Bien-aimé. Je peux vous dire que l'air qu'on respire au ciel, moi je peux vous dire que c'est la joie. Là-bas, c'est la joie. Comme vous pouvez arriver à un endroit et être exposé ou être en face d'une odeur nauséabonde et tenir votre nez et dire hum, 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 ça pue. Le ciel, c'est la même. Comme la joie, vous serez envahi par la joie. La joie, que vous voulez ou non, la joie, je vous dis la vérité. Et cette joie, je ne sais comment vous la décrit. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout votre être est envahi par la joie. Vous serez dans une joie immense. Je sais comment elle la décrit. J'étais dans la joie immense. Je voulais aller partout au même moment. Ce que je voyais devant moi, ce que je voyais de mes côtés, je n'arrivais pas à revenir. Je disais à moi, c'est quoi ici ça? C'est le ciel. Quelle beauté, quelle beauté. Ça fait quelques jours, je disais au Seigneur, montre-moi une portion du ciel pour plus que je puisse m'en réjouir. Je ne suis pas parti à genoux demander, Seigneur, montre-moi le ciel, montre-moi le ciel. Non, non, non. Je n'ai pas fait cette prière. Mais j'avais un désir de voir le ciel. C'est ce que j'avais dit dans mon cœur. Le Seigneur a vu cela et il l'a fait. Je lui rends la gloire et l'honneur. Alléluia. Il y a certaines maisons, je voyais de loin. Je ne sais pas comment décrire ces maisons. Je ne peux pas comparer ces maisons à des tours. Je ne sais pas comment les décrire. Leur éclat, comment ces maisons brillaient. L'atmosphère du ciel, je ne sais pas comment la décrire. Sincèrement, je ne sais pas comment décrire l'atmosphère du ciel. À côté de moi, à ma droite, je voyais sous forme d'une maison. C'est ce que je croyais. La maison-là, ce n'était pas une maison. C'était comme une place publique où il y avait des bancs. Des bancs sur la veranda. Ce sera que les gens viennent se reposer là-bas. Les gens viennent s'asseoir là-bas pour prendre en quelque sorte de l'air. Je dirais une place publique parce que j'ai vu des escaliers qui sont partis dans le hall. Je dis, quelle beauté. Même si on se donne cette petite veranda-là, mon frère, tu seras toujours un joueur. Je ne sais pas comment vous le dire. Et puis, à ma gauche, je voyais deux dames. Ce sont des femmes noires, pour ne pas dire africaines. Ce sont des femmes noires. Je ne sais pas d'où ces dames-là viennent. Mais je me lançais vers eux. Je disais à moi, je vais aller leur demander leur origine, de quel pays elles viennent. Je courais pour aller vers eux. Je disais, de quel pays venez-vous ? De quel pays venez-vous ? Dites-moi, de quel pays venez-vous ? Dites-moi, de quel pays venez-vous ? Et puis, au moment où je m'approchais d'eux pour leur poser cette question, j'ai vu que c'est comme il y a un firmament qui a commencé à nous séparer. C'est comme une transition. Je vois qu'il y avait une distance entre nous. On se distançait. J'ai crié, non, de quel pays venez-vous ? Dites-moi, 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 jusqu'à ce que je me suis réveillé ici. Et je disais, non, de quel pays venez-vous ? De quel pays venez-vous ? Je disais cela dans la langue togolaise. Dans la langue togolaise que je disais cela. De quel pays venez-vous ? De quel pays venez-vous en la langue togolaise ? Et puis, je me suis réveillé ici. J'ai dit, waouh ! J'étais vraiment ému de joie. Je ne sais pas comment vous le décrire. J'étais tellement envahi par la joie. Tellement envahi par la joie. J'ai dit, non, c'est impossible. Ou bien, est-ce que ce sont les maisons de la Belgique que je suis en train de voir ? Oui, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre pour voir l'estirien. Bien aimé, l'estirien, c'est comme du caca. C'est comme de la pourriture. On dirait que la Belgique a un désir. Je pourrais comparer la Belgique à un désir. Je vous dis la vérité. Ça n'a rien à voir avec. Seulement l'atmosphère du ciel, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. La Belgique, c'est comme une brousse. Pour moi, ce que j'ai vu, la Belgique, c'est comme une brousse. J'ai refermé les fenêtres. Je dis, waouh, gloire à soi, rendu au Seigneur. Bien aimé, nous ne pouvons pas comparer le ciel à un endroit quelconque sur cette terre. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu. Quand tu écoutes ce message, accroche-toi pour aller au ciel, mon frère et ma soeur. Il n'y a aucun lieu sur cette terre auquel nous pouvons comparer le ciel. Il n'y a aucun lieu. Nulle part. Alors, accrochons-nous. Accrochons-nous. Ceux qui se lancent dans la cédité, allez au bout. Allez jusqu'au fond. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas découragés. Ne dites pas, non, ce ciel, on nous dit, faites ceci, faites cela. Si on fait ça, on ne peut pas aller au ciel. Si on ne fait pas ceci, on ne peut pas aller au ciel. Non, ne dites pas ça. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Le Seigneur a préparé des grandes choses pour nous. Il y a des grandes choses pour nous là-bas. Des grandes choses qui nous attendent là-bas. Seulement l'atmosphère du ciel. La joie là-bas, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Le Seigneur nous a préparé des grandes choses là-bas. Des grandes maisons. Je voulais, je disais à moi, et où est ma maison? Et où est ma maison? Et où est ma maison? J'étais paniqué de joie. J'étais paniqué de joie. Avant de me diriger vers ces deux dames. C'est en me dirigeant vers elles, en leur posant la question, d'où venez-vous? D'où venez-vous? De quel pays venez-vous? De quel pays venez-vous? Que je me suis réveillé ici. Et quand je me suis réveillé, les maux de tête ont disparu automatiquement. Ça, je n'ai pas compris. Les maux ont disparu. Je n'avais plus les maux de tête. Les maux de tête ont disparu. Je ne sais pas comment vous le dire. C'était un miracle. C'était un grand miracle que le Seigneur a fait. Les maux ont disparu. Je ne sais pas comment le dire. Je m'étais réveillé, guéri. Parce que à 6h du matin même, à 6h le 2, à 6h du matin, je sentais encore plus les maux de tête. Je dis, ah Seigneur, touche-moi, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Touche-moi, que ces maux-là disparaissent. Quand je me suis réveillé, bien-aimé, les maux sont disparus. Je rends gloire au Seigneur. Alléluia à son Seigneur pour cette promesse immense qu'il nous a faite. Alors nous devons nous accrocher pour aller au ciel. Lisons quelque chose dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est le roi de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Hébreu 11, verset 10, 14 et puis à 16. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Dieu est l'architecte et le constructeur du ciel. Hébreu 13, verset 14. Car nous n'avons pas si bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. C'est-à-dire le ciel. Apocalypse 3, verset 12 à 21. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Apocalypse 21, verset 10 à 27. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 12, verset 25 à 26. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Jean 16, verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Luc 14, verset 26 à 33. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'aurait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Nous rendrons gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il y a un demain pour nous. Bien-aimés, allons au ciel. Allons au ciel. Allons au ciel. Faites tout pour aller au ciel. Faites tout pour aller au ciel. Le ciel existe plus que toi et moi, nous le pensions. Le ciel existe bel et bien. Et je vous l'ai dit tout de suite que nous ne pouvons pas comparer le ciel à un ou un drap quelqu'un. Et pour finir, je vais vous lire Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouve point. Quand je viens de le lire au commencement. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs humains dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous le redis. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. 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 Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Accrochons-nous, bien-aimés. Ne soyez pas fatigués. Accrochons-nous. Allons jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose qui nous attend. Le Seigneur nous a préparé des belles, des grandes choses. Des surprises. Alors, ne désistez pas. Ne désistez pas. Ne débroussaillez pas. Mais attachez-vous à la sainteté. Attachez-vous à la purité, à la vérité, à la justice, à la fidélité. Car le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes à ce mois-ci, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Et que vous ayez vos yeux sur le ciel et non sur les choses de la terre. Rhaïssez tout ce qui peut vous amener en affaire. Rhaïssez-les. Peu importe ce que ça va coûter. Même si c'est vos mains, coupez-les. Si c'est vos pieds, coupez-les. Si c'est vos yeux, allez, enlevez-les. Et allons au ciel. Allons au ciel. C'est le ciel que le Seigneur nous a promis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom à vous tous. Shalom. Shalom. Votre petit frère Isidore. Sous-titrage ST' 501.